... Aujourd'hui, toute une histoire reçoit des familles recomposées. L'arrivée d'un beau-père ou d'une belle-mère n'est pas toujours une bonne nouvelle pour les enfants. Thierry, 8 ans, a mal vécu l'arrivée de Cyril dans la vie de sa mère. Bon, Thierry, s'il te plaît, allez. Tu sais que Cyril en a marre ? Il m'a dit que si ça continuait, il ne resterait peut-être pas. J'ai horreur qu'on nous donne des hommes. Est-ce que vous ressentez quand vous voyez les deux hommes de votre vie se disputer ? J'ai mal. Je me dis que soit c'est lui qui va lâcher ou soit c'est moi. Je ne sais pas. Je commence un peu à baisser les bras. Caroline, elle ne comprend pas pourquoi sa mère a choisi de vivre avec son compagnon plutôt qu'avec ses enfants. C'est un rejet des enfants quand on demande de faire un choix, en fait. Vous avez compris ce qui vous est arrivé ou c'est le ciel qui tombe sur la tête ? Je ne pouvais pas croire que la femme qui m'avait élevée depuis toujours me dise de partir parce qu'elle avait rencontré quelqu'un quelques mois avant. Merci pour nos invités. Merci beaucoup. Merci et bienvenue sur le plateau de toute une histoire. Bonne journée, bon après-midi. Nous allons parler d'amour aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué de démarrer une histoire d'amour quand on n'est plus tout jeune, 30, 40, 50, 60 ou plus. Ce n'est pas aussi facile que lorsqu'on a 20 ans. Ces âges, le passé, quoi qu'on y fasse, est bien présent. On a beau avoir tourné la page, être libre, avoir divorcé, être séparé de corps d'esprit, il reste un élément à prendre en compte, ce sont les enfants des précédentes unions. Et l'entente avec les enfants de l'autre, c'est déterminant, il faut que ça colle. Et si malgré tous les efforts fournis, la greffe ne prend pas. Si on ne pouvait se résoudre à aimer ou même à se faire aimer des enfants de son nouveau conjoint, l'histoire d'amour serait-elle toujours envisageable ? Avec nous aujourd'hui, des papas et des mamans qui se sont retrouvés confrontés au problème, écartelés entre leurs enfants et leur nouvel amour. Alors si certains ont, semble-t-il, trouvé la solution miracle, d'autres nagent encore en pleine confusion des sentiments. Je vous demande d'accueillir chaleureusement nos invités. Une mission très concernante. S'il en est à l'heure des familles recomposées, Cyril et Séverine, vous le savez tous les deux, bonjour, que la relation entre l'enfant et le beau-parent, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas comme si c'était son propre enfant, même si on l'aime énormément. C'est pas une question d'amour non plus. Alors qu'est-ce qu'on ressent quand on a du mal à créer le lien ? Comment doit-on se comporter lorsque des disputes commencent à s'installer à la maison ? Vous avez la réponse, Cyril ? Non, malheureusement. Vous êtes au cœur du problème. On va regarder ce premier reportage pour débuter cette émission. Vous allez voir que aimer l'enfant d'un autre, même si on y met de la volonté, c'est loin d'être évident. Et Cyril en sait quelque chose, la relation entre le fils de Séverine et vous-même qui, en plus, pendant la semaine, êtes sur les routes. Donc c'est le week-end où il faut à la fois vous tourner vers votre femme et à la fois être proche de ce petit garçon que vous aimez pourtant énormément. Eh bien, c'est quelque chose de compliqué, sans portage. Séverine et son fils Thierry ont emménagé avec Cyril, le compagnon de Séverine, il y a un an et demi. Entre le garçon et son beau-père, l'ambiance est électrique. Cyril ne parvient pas à imposer son autorité face au fils de sa compagne. Arrête, s'il te plaît. Non ! Bon, Thierry, tu t'assoies. Va ranger ta chambre, s'il te plaît. Non ! Mais pourquoi ? Parce que... Bon, Thierry, s'il te plaît, allez. Va ranger ta chambre. Bon, Thierry, maintenant, tu vas ranger ta chambre. Oh, tu es guère ! Tu vas ranger ta chambre. Bon, maintenant, je vais pas le répéter 15 fois. T'en as pour 5 minutes, aller la ranger. Non, mais il n'y a rien à ranger ! Tout est propre par terre ! Et sur la petite table, là ? Oh, non ! Non, pas ça ! Oh, non, ouais ! Allez ! Je l'arrangerai dans ma chambre, mais je t'y serai pas un jour. Je t'y serai pas. Faut que tu l'arranges, hein ! Non, je l'arrangerai pas ! Là, il est en haut. Attention à la porte. Et voilà, la porte. Ça se passe toujours comme ça. À chaque fois que je lui demande quelque chose, il obéit pas. Il sait tout de suite non, non, non. Et puis, j'en veux plus, quoi. C'est pas... Je pense pas que c'est pas comme ça qu'on peut essayer de construire quelque chose de correct. 10 minutes plus tard, Cyril va vérifier que Thierry a bien rangé sa chambre. Mais visiblement, le petit garçon a mieux à faire. Là, il y en a assez, un peu, de tes conneries, là. Alors, dépêche-toi de ranger. Et après, tu te prendras ta douche. Ça, il en est pas question qu'on... Tu vas prendre ta douche après. Il faut qu'il arrête de me donner des oeuvres. J'ai horreur de ça. Qu'on me donne des oeuvres. Thierry, le fils de Séverine, ne veut rien accepter venant de son beau-père. Partagé entre les 2 hommes de sa vie, Séverine va tenter de faire comprendre à son fils que Cyril fait maintenant partie de la famille. Je sais que Cyril en a marre. On en a parlé plusieurs fois et il m'a dit que si ça continuait, ben... Il resterait peut-être pas. Tu m'as dit que t'étais jaloux, que tu me voulais tout à toi. Qu'on soit que tous les 2. Et pourquoi ? Mais je sais pas, moi. Pourquoi tu veux pas qu'on forme une famille ? Parce que tu veux qu'il n'y ait que toi. Toi et moi. C'est la première fois que je l'entends dire qu'il a eu la vie que tous les 2. Enfin, qu'il préférait ça. Enfin, je t'en ai déjà touché un moment, mais... Oui, mais de l'entendre de sa bouche, ça tue. T'imagines que tu fais mal au coeur quand même à Cyril, là ? J'ai l'impression que ça fait un ennemi que je fais de l'effort qui sert à rien. Et puis quand je vous les remercie, sinon, bah... Je vais répondre à ça, Thierry. Rien. T'en fiche. J'ai pas l'habitude d'être avec un père. J'en ai pas eu, alors... C'est un petit peu difficile pour moi, vous comprenez ? Je sais plus comment on fait. Pour ? Pour Thierry. Il faut qu'on trouve une solution. Il y a des fois... Je me demande si je suis vraiment le... La personne qu'il faut pour être son père, quoi. Je me demande pas de m'appeler... Je me demande pas de me dire... De me dire je t'aime. Je me demande pas de m'appeler papa. Ce que je demande juste, c'est que... C'est que ça se passe mieux entre nous deux. C'est tout ce que je veux. Je pense qu'il faudrait que tu prennes un peu plus dans ses bras, parce que justement, il a manqué d'un père, et il a manqué de tout ça. J'aimerais lui faire comprendre que c'est... C'est comme mon fils, toute façon, maintenant. J'aimerais lui faire comprendre ça. Il faudrait que tu lui fasses comprendre que tu l'aimes, justement, en partageant plus de choses avec lui. Pour que là, il se dise... Ah bah tiens, Cyril, il s'intéresse vraiment à moi. Je crois qu'il m'aime. Tu vois qu'il commence à le croire. Et puis après, il va finir par en être sûr. Et peut-être que là... Enfin, moi, je pense et j'espère surtout que son comportement changera vis-à-vis de toi. On va commencer... On va commencer aujourd'hui, là. Qu'est-ce que tu comptes faire avec lui ? Je vais lui proposer s'il va pas aller faire un foot. Pourquoi pas ? T'as vu, il faut que je te parle. Tiens, fais-moi. Quoi ? J'ai une question à te poser. D'accord. T'as envie que ça s'arrange ? T'en as marre aussi ? Et bah moi, j'ai décidé que j'allais passer plus de temps avec toi, maintenant. Ouais ! Et tous les deux. On laissera maman... Dans le linge et dans la vaisselle. Et puis, on va partir faire des trucs tous les deux. On va partir faire du foot ? T'en penses ? Ouais. On va faire du foot. Alors là, c'est ce que je te propose ? Non. Je sais pas. C'est d'aller au magasin. Puis d'aller nous chercher un beau ballon de foot pour jouer tous les deux. Ouais ! Ça fait un peu de mélodrame, comme ça, franchement. On a envie de pleurer avec la musique et tout ça. Non, non, c'est fait. Ouais, on se dit que les routiers, c'est gros costauds qui pleurent jamais. Mais enfin, c'est pas le cas. Comment s'est passée cette partie de foot ? Très difficile pour moi, physiquement. Il fait du bien, en même temps. Ouais, ouais, bah oui. Mais non, ça a été très bien. T'as senti une complicité ? Ouais, il s'est passé quelque chose et je pense qu'on va remettre ça encore. On va continuer et on va continuer encore. Qu'est-ce qui vous touche autant quand ça vous émeut jusqu'aux larmes ? C'est qu'en fait, je pensais pas qu'il... J'avais jamais entendu ça de sa bouche, qu'il préférait vivre tout seul avec sa mère. Quand vous avez rencontré Séverine, vous aviez quel âge ? J'avais 24 ans. Un tout jeune homme. Quand elle vous a dit qu'elle était maman, comment vous avez réagi ? Ben, disons que moi, à mon âge, je pensais pas avoir un enfant. J'étais pas pressé d'en avoir un. On s'en profitait quand même. Et au fur et à mesure que mes sentiments ont grandi pour Séverine, j'ai vraiment la pression... Enfin, je l'ai pris comme mon fils, quoi. Normalement, quand on devient papa, on devient papa d'un petit truc. Ben voilà. Et puis là, vous avez... C'est que j'ai grillé les étapes. Il avait quel âge ? Il avait 6 ans. 7 ans ? 7 ans. Comment s'est passée la première rencontre avec Thierry ? Assez choquante pour moi. C'est-à-dire ? Disons que je l'ai monté dans ma voiture pour le déposer chez ses grands-parents. Et il a dit une phrase qui m'a assez choqué. Il a dit à sa maman, encore un ? Je vous rassure, il n'y en a pas eu énormément. Non, mais sinon, bon, après, on y était tout doucement. Je le voyais de temps en temps avec Séverine. Et puis après, on est venus vraiment à vivre ensemble, déjà. Il n'a pas connu son papa, hein ? Non. J'étais enceinte de 2 mois quand mon mari est décédé. Maladie ? Oui. Ça aussi, c'est émotionnellement, je veux dire, il faut prendre la place derrière. C'est toute une histoire, quoi, que vous prenez avec vous. Quand on a un passé comme ça, c'est lourd, c'est... Mélodie nous le dira, mais toute la difficulté, c'est de se mettre à la fois du point de vue de l'enfant et du point de vue des parents, n'est-ce pas, madame ? J'ai pas de... Où vous vous situez quand vous entendez cette histoire ? Vous essayez de... Oui, quelque part, oui. Enfin, je me retrouve beaucoup en Cyril, en fait. Enfin, je me suis pas posé les mêmes questions, mais je me retrouve beaucoup en lui. On a quelque part... Enfin, pour ma part, je pense que c'est inné, même quand on est beaux-parents. Ah bon ? Pour moi, c'est... Vous pensez que c'est instinctif, comme ça ? Ben oui, un enfant, c'est un enfant, on l'aime, on... Enfin, il n'y a pas de demi-mesure avec un enfant. Et... Mais le problème, c'est qu'on a toujours... On se remet toujours en cause, même quand ça se passe bien, on se remet en cause. Est-ce qu'on fait bien ? Est-ce que vis-à-vis de son conjoint, on va le rendre heureux ? On va rendre heureux les enfants ? On en parlera tout à l'heure, mais est-ce qu'on se remet en cause plus que vis-à-vis de son propre enfant ? Pour ma part, complètement. Pour sa propre fille, oui. Je vais me tourner vers Sylvie Cadol, qui est sociologue de la famille, sociologue familiale, qui a beaucoup étudié le fonctionnement de ces nouvelles familles qu'on dit recomposées aujourd'hui. Comment vous réagissez à cette histoire, à ces petits actes de rébellion ? Moi, j'ai l'impression parfois que Thierry teste un peu Cyril. Oui, mais je crois surtout qu'il faut être plus patient que ça. Ça ne fait pas très longtemps, quand même. Un an et demi. Oui, mais c'est pour beaucoup. Pour devenir père, puisque c'est votre ambition. Je trouve que c'est presque présomptueux, comme ça, de vouloir imposer son autorité à un enfant. Je sais que c'est un mec qui ne peut pas se faire en un claquement de doigt. Qui n'a rien demandé. Oh non ! Attendez, attendez. Les liens vont se créer, petit à petit. Moi, ce que j'ai constaté dans mon enquête, c'est que les enfants avaient effectivement tous beaucoup de mal à supporter l'autorité d'un beau-père. Donc, au début, je crois qu'il faut être d'abord le compagnon de la mère, celui qui rend maman heureuse. Et puis, si la mère va continuer à exercer l'autorité, c'est elle. Et quel rôle de la maman pour essayer de faire en sorte... Eh bien, cautionner. Dire qu'elle aime cet homme-là et qu'elle en a besoin. Que lui, il est légitime. Que lui, il est légitime. Mais en même temps... Que ce n'est pas le papa pour autant. Mais que ce n'est pas le papa pour autant, bien sûr. Et puis, ça va se faire petit à petit. Je crois qu'il faut de la patience. Annelise nous disait, et elle est bien placée pour le savoir, puisqu'elle est avec sa fille aujourd'hui, mais elle a aussi élevé, comme ses enfants, les enfants de son compagnon. Est-ce qu'on fait une différence entre ses enfants et les enfants de son conjoint ? Mais oui. Sauf quand on l'a connu tout petit. Les enfants de son conjoint est très petit. Mais sinon, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et quand on aime quelqu'un qui est parent, ce n'est pas pour ça qu'on aime ses enfants, nécessairement. Parce qu'après tout, la jalousie, ça existe. C'est drôlement important. On traduit tes enfants ? Bien sûr. Dans mon enquête, j'ai entendu beaucoup d'enfants qui me disaient qu'ils étaient jaloux de leurs beaux-parents. Et parfois, les beaux-parents n'osaient pas le dire. Ils disaient plutôt... Ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas d'intimité. Quand même, j'aimerais bien pouvoir passer un week-end seule avec mon mari, sans les enfants. On n'a jamais d'intimité. Le soir, les ados sont encore là. Donc, quand on veut vivre une histoire d'amour, on veut une lune de miel, en quelque sorte. Ben non. Dans les familles recomposées, la lune de miel, c'est raté. Les enfants sont là. C'est toujours, vous dites, un défi à gagner. C'est un défi, quand même. Ah oui, oui. Je vois le point de vue de Caroline, qui est à vos côtés. Vos parents ont divorcé. Vous aviez quel âge, Caroline ? 5 ans. 5 ans. C'est votre maman qui a obtenu la garde de votre frère et de vous-même. Jusqu'à quel âge vous êtes restée avec votre maman ? Jusqu'à 15 ans, en fait. Une dizaine d'années. Voilà. Un jour, votre maman a rencontré un homme. Et à partir de ce moment-là, vous dites que votre vie a véritablement basculé. Ben oui, parce que je ne m'attendais pas du tout à une réaction de ce type-là. C'est-à-dire qu'elle l'a rencontré en quelques mois. Donc elle allait le voir régulièrement tous les week-ends. Lui ne venait jamais nous voir. Et il lui a mis réellement un ultimatum de choisir entre ses enfants, donc mon frère et moi, ou si elle souhaitait continuer son histoire avec lui. Mais vous voyez, cette phrase très dure, c'est vraiment... Enfin, si on aime vraiment, on ne peut jamais, à mon avis. Dire des choses pareilles, c'est-à-dire demander de choisir entre les enfants. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un, se prétendre aimer quelqu'un et rejeter une partie d'elle-même, parce que ses enfants, c'est quand même une partie d'elle-même. Pourtant, c'est compliqué. On ne va pas dire que c'est toujours simple, pour autant. Moi, je ne pense pas, déjà, qu'on ait le droit de s'autoriser, de rejeter des enfants. Les enfants, ils n'ont rien demandé. C'est un rejet des enfants quand on demande de faire un choix, en fait. C'est qu'on ne veut pas... Nous, il n'a pas du tout cherché à nous connaître. Comment vous savez qu'il a dit ça à votre maman ? C'est mon frère qui a surpris une conversation, donc j'ai entièrement confiance. Bien sûr, bien sûr. Il se disait quoi ? C'était la 2e fois qu'on le voyait, donc en plusieurs mois, donc il n'y avait vraiment aucune recherche de nous connaître. Il l'a dit comment ? A priori, il lui a dit qu'il ne voulait plus continuer, qu'il ne voyait pas de projet, en fait, avec elle, si on continuait d'être là. Donc votre maman a fait le choix ? Oui, très rapidement, en quelques jours. Enfin, puisque la discussion... Comment vous avez compris qu'elle l'avait choisie, lui ? Bah, en fait, elle est rentrée de vacances, donc moi, j'étais seule à la maison, mon frère était chez ses grands-parents, et elle m'a dit de préparer un sac, et que l'après-midi même, enfin, c'était fin août, je faisais ma rentrée des classes chez mon père, en région parisienne. Vous habitiez où, à ce moment-là ? Dans le sud de la France, à Montpellier, et donc je quittais tout, ma maison, mes amis, ma famille, enfin, ma mère, j'avais mon frère, heureusement, qui restait. Qui restait et qui vous accompagnait ? Oui, voilà, parce qu'elle lui a laissé le choix, lui, le lendemain, ou de rester avec eux, mais en étant en internat et en venant de temps en temps quelques week-ends, ou alors de venir avec moi, en fait. Donc, bon, bah, lui, il m'a su... On a toujours été ensemble, de toute façon, tous les deux, donc... Vous avez compris ce qui vous est arrivé, ou c'est le ciel qui tombe sur la tête ? Et en fait, j'y croyais pas du tout. Voilà, bah, je pouvais pas croire que la femme qui m'avait élevée depuis toujours, mon père, je le connaissais très peu, que du jour au lendemain, elle me dise de partir, parce qu'elle avait rencontré quelqu'un quelques mois avant. Donc, c'était un voie semblable. Même si vous la comprenez en tant que femme, cette envie de pas se retrouver toute seule, etc., et de refaire sa vie, cet abandon, c'est impossible à comprendre. Oui, moi, je suis mère... Parle d'abandon ? Bah, complètement. Enfin, oui, complètement. Moi, je suis maman d'un petit bébé qui a 6 mois, aujourd'hui. Je peux pas m'imaginer... Je peux même pas imaginer qu'on puisse me poser la question. Quel âge avait votre frère ? 14 ans. On a 15 mois d'écart. On avait même pas nos vêtements, aucun objet personnel. C'était vraiment dans l'avion. Vous allez chez votre père. C'est fou, quand même, une maman aussi proche de vous, comme ça qu'elle prend une décision aussi rapide. Donc, vous avez grandi avec votre papa. Vous avez réussi à maintenir une relation avec votre maman, dans ces conditions ? Plusieurs années, non. Elle rejetait. En fait, elle avait changé d'adresse. À chaque fois qu'on arrivait à retrouver son adresse, elle rechangeait. Elle bloquait tout. Donc, elle ne voulait plus du tout de relation avec nous. Et à un moment donné... J'ose penser que c'est parce qu'elle avait trop de chagrin. Je pense, quelque part, que ça n'a pas dû être facile non plus pour elle de faire ce choix-là. Je pense que c'est pas de gaieté de coeur. Mais oui, c'était peut-être plus facile pour elle, effectivement, de couper tous les liens plutôt que de voir ce qu'elle avait fait. Je ne vous sens pas du tout dans la haine, pour autant. Non, parce que de toute façon, ça n'amènera rien de la haine. Je pense que moi, j'ai beaucoup essayé de comprendre le pourquoi, parce qu'il y avait un gros besoin de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Je savais que c'était pas de notre faute, vu qu'il n'y avait rien, puis c'était en quelques mois. Il faut déjà le comprendre, quand on est enfant, que c'est pas de sa faute. C'est venu avec le temps, parce qu'au départ, on sait que c'est pas de notre faute. L'âge de Mélodie, ça a été compliqué pour Mélodie. C'est très difficile. C'est changer de famille, comme ça, plus aucun contact. Mon père, je le connaissais très, très peu. C'est vraiment très difficile. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Vous avez quel âge, aujourd'hui ? Vous êtes maman ? 27 ans. 27 ans, donc c'était il y a 12-13 ans ? Oui, c'est ça. Quelle relation vous avez avec votre mère, aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a repris des relations, on se téléphone de temps en temps. Des grands-mères ? Oui, je sais pas si elle le ressent réellement. Elle me dit toujours ta fille, donc elle ne dit pas le prénom. Elle s'appelle comment ? Emma. Donc non, il y a très peu de... Et quand vous arrivez à discuter de ce qui s'est passé ? Je crois que Mélodie vous écoute avec beaucoup l'attention. Quand vous arrivez à discuter de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle va me dire que c'était vraiment une erreur de sa part. Elle dit ça ? Elle l'a dit, mais dans d'autres phrases, elle me dit autre chose. L'inverse. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle va me dire que... Reconnaître que c'était une erreur, quelque part, pour ne pas avoir à en discuter, pour me faire plaisir, me dire ce que je voudrais entendre. Dire oui, effectivement... Sans le penser vraiment ? Oui, j'ai vraiment par moments cette impression, parce qu'il y a d'autres choses qui contredisent complètement ça. Mélodie, il y a 15 ans, tu t'es sentie délaissée, toi aussi, par ta maman, lorsqu'elle s'est remise en couple avec Henri ? Oh, mais c'est pas la tête comme ça, madame. Non, mais j'écoute. Oui, cette histoire, j'imagine, elle doit... Oui, je... Oui, non. Elle doit vous déchirer le cœur, mais ça, c'est... Tu t'es sentie délaissée par ta maman ? Euh... Oui. Je me suis... Au début, non, je me suis adaptée à mon nouveau beau-père et mon nouveau demi-frère, mais... Vous habitiez tous ensemble ? Oui. Tu as des frères et sœurs ? Non, j'ai que deux demi-frères. Donc, vous êtes installée avec ce Henri ? Oui. Qui avait donc deux fils ? Non. Non, il avait Jean, et après, on a eu Étienne. Et vous avez eu Étienne ensemble. Jean, avec quel âge, quand vous vous êtes retrouvés tous ensemble ? Et toi, tu es avec quel âge ? Moi, je devais avoir 2 ans et demi. Toute petite ? Oui. Et Jean, il devait avoir 3 ans et demi, 4 ans. À partir de quel moment tu as senti que c'était compliqué de ne plus être la fille unique de ta maman ? C'était en CM1, CM2, en primaire, quoi. C'est vrai que là, je commençais à réaliser un peu ce qui se passait, quoi. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, je n'y pensais pas du tout, quoi. Ce qui se passait, c'est-à-dire ? Bah, que j'avais un demi-frère, que j'avais un beau-père. Comment vous avez expliqué tout ça à votre fille ? Parce qu'à 2 ans et demi, c'est difficile, même s'il faut toujours parler aux enfants. Moi, quand je me suis mise avec Henri, c'était vraiment pour... J'étais seule avec ma fille. On était retournés chez mes parents. J'étais seule avec ma fille, elle avait 2 ans et demi. Henri était seule avec son fils. Et on s'est dit, ben, voilà, on s'est fréquentés, on s'est aimés. On s'est dit, au lieu de rester chacun de notre côté, on essaye. Si franchement, les enfants, avec eux, ça se passe mal, on n'insistera pas pour le bien-être des enfants. Et franchement, de souvenirs que j'en ai, de Jean et Mélodie ensemble, je n'ai pas eu de difficulté avec eux. Enfin, je ne sais pas, j'ai trouvé Jean assez protecteur envers Mélodie dès la maternelle. Et ça me choque, en fait, d'entendre Mélodie dire « c'est demi-frère ». C'est... Mais c'est bien. Enfin, bon. C'est... Elle le dit. Ce sont ses demi-frères ? Bah, moi, c'est mes frères, mes vrais frères, quoi, que j'ai vécu depuis toute petite, mais... Mais j'ai pas... Moi, j'ai pas eu l'impression que... J'ai rien vu, en fait. C'est vraiment la crise d'adolescence qui a fait que... Vous vouliez vraiment vous faire accepter du fils d'Henri ? Ouais, c'était le challenge, c'était de me dire... De devenir comme sa mère ? Non, j'ai jamais remplacé sa mère. J'ai... J'ai essayé de compenser l'absence de sa mère, parce que c'est Henri qui avait la garde, et je trouvais pas... Je trouvais dommage, en fait, que j'en ai pas sa maman près de lui. Et pour moi, à l'inverse, je me disais « Mélodie, tout va bien, parce qu'elle a sa mère près d'elle. » Pour moi, c'était tellement évident que j'ai rien vu. Avec le recul, vous nous avez dit, en préparant cette émission, que vous avez sans doute délaissé Mélodie, sans même vous en rendre compte. Tout à fait. J'ai oublié de montrer à ma propre fille que je l'aimais. C'est le constat que vous faites aujourd'hui. On va regarder ce reportage. Vous avez donné beaucoup d'affection, beaucoup d'amour au fils de votre conjoint, peut-être en oubliant donc un petit peu votre fille. Cela dit, il vous le rend bien, et vous n'avez pas vu que votre fille, elle est mâle. Oui. Puisque tu as un moment de grosse, grosse dépression. Voilà, oui. On va regarder. On ne se rend pas compte à quel point, parfois, sa propre fille ou son propre fils peut se sentir délaissé, même quand on est près d'elle. Henri est le père de Jean. Anne, la mère de Mélodie. Il y a 13 ans, Henri et Anne, tous les deux divorcés, se rencontrent et emménagent avec leurs enfants respectifs. Mais bien vite, dans cette famille recomposée, les difficultés surgissent. Anne s'est peu à peu éloignée de sa fille pour se rapprocher de son beau-fils. Qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu t'ai fait du couscous ? C'est sympa ? Ouais. J'ai pensé à toi. Ah oui ? Ouais. Oh, merci. C'est celui-là ? Ouais, j'aime bien, il est cool, celui-là. C'est le dernier album, c'est ça ? Ouais, ça. Bon, ça va, c'est cool, alors. C'est un plaisir. J'avais un doute. Un bisou. Merci. Bon. Normalement, une fille et sa mère, ça a beaucoup de complicité et tout. Moi, j'ai pas du tout de complicité avec ma mère. Et Jean, il y en a beaucoup plus avec ma mère que moi, Jean, avec ma mère. Et bon, je pense que c'est ça le plus difficile, quoi. A trop vouloir gagner l'affection de Jean, Anne a délaissé sa propre fille, Mélodie. Toute la famille en a conscience, y compris Jean. Des fois, tu t'oublies les autres et tu restes focalisée sur moi. Et des fois même, je dirais, tu t'acharnes. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que moi, par rapport à Mélodie, c'est ma fille. Donc je l'aime forcément, c'est simple. Je vais pas me poser de questions sur ça. Toi, forcément, je suis pas ta mère. Il faut que je prouve à toi que je t'aime comme un fils. Faut que je prouve à Henri que le choix qu'il a fait, entre guillemets, ça a été le bon. Faut que je prouve à ta mère qui est loin que voilà, t'es pas mal heureuse. Mélodie, à la limite, ça passe à l'as parce que comme c'est ma fille, je sais que de toute façon, tout va bien. Mais non, tout ne va pas si bien. Car il y a 2 mois, Mélodie a fait une grave dépression. Aujourd'hui, la seule personne à qui elle parvient à se confier, c'est Henri, son beau-père. Il est peut-être temps un petit peu maintenant d'essayer de rattraper un peu le temps perdu avec maman, non ? Oui. Parce que bon, c'est vrai que vous avez jamais vraiment, vraiment, vraiment causé parce que t'as l'habitude de te taire, parce que voilà, et puis bon, je pense que tu devrais quand même faire l'effort d'engager le dialogue parce que sinon, ça, ça peut... Tu vois, toute ta vie, ça va être comme ça, quoi, je veux dire. Henri et Mélodie d'un côté, Anne et Jean de l'autre. Dans cette famille, les relations sont quelque peu perturbées. Pour l'adolescente, c'est une réelle souffrance et Anne, sa maman, en prend peu à peu conscience. Sur les conseils d'Henri, la mère et la fille vont enfin avoir une vraie discussion. J'aimerais bien, Mélodie, que tu me dises ce que t'as au fond de toi, ce qui va et ce qui va pas. Même si c'est des choses qui me font pas plaisir à entendre, mais que ça m'aide à mieux comprendre. Parce que j'ai loupé plein de choses avec toi, je m'en rends compte maintenant. Non, ça m'aura pas au bout de 15 ans. 15 ans, c'est trop tard, maintenant. Quand j'avais 7-10 ans, j'avais besoin d'attention et tout. Il y avait personne pour être là, pour... Mais il me dit pas maintenant que c'est fini, que c'est trop tard, parce que... Bah oui, mais moi, j'ai... Enfin, moi, j'ai plus besoin d'attention, quoi. J'ai su le vivre sans maintenant, jusqu'à maintenant. Donc après, bah... Je reconnais, j'étais égoïste, mais il faut pas dire que c'est fini, que je peux plus rien t'apporter, parce que... Mais... C'est dur. J'ai toujours pensé que c'était évident. Je pensais pas que c'était assez malheureuse que ça. Je compte des applaudissements d'encouragement. Oh là là. Oui, un petit peu. On sent qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, deux, non ? Ou je me trompe ? Oui. Non ? Bah, je pense que oui, je pense qu'on est deux... On a été malheureuses toutes les deux, puis... C'est vrai que Mélodie, je l'ai tellement inclue dans mon projet. Tu pourrais nous dire ce qui t'a manqué, Mélodie ? Bah... Une présence maternelle. Quand on est petit, ce qu'on demande, quoi. On est entouré de nos parents, quoi. C'est vrai qu'avec du recul, j'ai essayé... Cette remise en cause, en fait, cette prise de conscience que j'ai eue, là, en quelques jours, c'est... Ah bon ? Oui, parce que... Mélodie, effectivement... Enfin, ça fait deux mois environ que je me remets en cause, puisque, effectivement, Mélodie a été très mal. C'est vous qui avez répondu à notre appel à témoins ? Oui. Mais en fait, il y a deux mois, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, oups ! Parce que ce genre de truc, les dépressions chez les jeunes, ça existe toujours chez les autres, jamais chez soi. Et tu te sens proche d'Henri, ton beau-père ? Oui, j'ai beaucoup plus... Plus proche que de ta maman ? Oui, j'ai beaucoup plus de complicité avec lui que ma mère, quoi. Des fois, on va faire un tour tous les deux, et tout. C'est d'autant plus fou ! Pourtant, vous n'avez pas voulu mal faire, quoi. Vous l'aimez, votre fille ? Oui, mais... Vous l'avez dit ? Non. Je... Non. Non, c'est ça le problème. Vous l'aimez, votre fille ? Oui, je l'aime. Je t'aime, là, je dis. Je vais me faire pleurer, hein. Monique, bonjour. Vous avez rencontré... Vous aussi, vous avez décidé d'offrir une nouvelle vie de famille à vos enfants, à vos 3 enfants. En revanche, l'homme que vous avez rencontré n'était pas dans le même état d'esprit. C'est dès le départ qu'il a été catégorisé. Qu'est-ce que vous avez dit pour vos enfants ? Eh bien, je me souviens de notre... Enfin, de notre 1re rencontre. Notre relation n'était pas encore vraiment entamée. Il était venu me voir chez mes parents, parce que j'étais chez mes parents avec mes enfants. Puis mon petit dernier, qui avait 7 ans, était avec moi. Il est venu. Et puis il dit... Ah, chouette ! Il dit, on va voir un nouveau papa. Puis lui, il lui répond... Je ne suis pas ton père. Bon, ça m'a fait quelque chose, quand même. Mon petit bouchon... Mais je ne suis pas ton père. On dit comme ça, ce n'est pas gentil. Je ne suis pas ton père. Mais ça voulait dire quoi ? Je ne serai jamais ton papa ? Oui, de toute façon, oui. Il n'a jamais été un père pour... Non, non, les enfants. Parce qu'après, quand notre relation est devenue un peu plus sérieuse... Au départ, on n'a pas vécu ensemble. Puis un jour, j'ai dit aux enfants... Bon, comme ça prenait quand même une tournure un peu plus sérieuse. Je dis aux enfants, ça ne vous dérange pas qu'ils viennent vivre avec nous ? Les enfants m'ont dit, non, non, non. Il peut venir. Et puis, il est venu. Et là, on a vu. C'était du harcèlement psychologique sans arrêt. Il leur a fait comprendre dès le départ qu'ils n'étaient pas désirés. Donc, dès le départ... Il a 32 ans, vous, donc très envie de refaire votre vie. Cet homme avait des enfants ? Non, 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 non. Il n'avait pas d'enfants ? Non, puis il n'en veut pas. Mais il n'aimait pas les enfants ? Non. Il vous l'a dit à vous qu'il n'aimait pas les enfants ? Il m'a dit, un jour, j'ai pesé le pour et le corde. J'estime qu'il y a plus de mauvais que de bois à avoir des enfants. Il me dit, j'aurai jamais d'enfants. Et pourtant, vous avez persévéré dans cette relation. Donc, vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Est-ce qu'on peut persévérer avec un homme qui ne veut pas s'occuper de ses propres enfants ou une femme, d'ailleurs ? Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est souvent plus compliqué avec cet homme. Est-ce qu'il est devenu ensuite un beau-père à part entière ? Réponse dans un court instant difficile de faire avec ces situations-là, mais pas impossible. Juste après un message de la rédaction. Vous refusez de parler à un membre de votre famille parce qu'il a commis un acte criminel. Vous souhaitez vous réconcilier avec l'un de vos proches ? Vous pensez qu'il ne faut pas rester fâché avec un membre de votre famille ? Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Comment grandit-on avec une maladie rare ? C'est la question que toute une histoire posera prochainement à ses jeunes invités. Auriane est totalement insensible à la douleur, ce qui est loin d'être un avantage. Elle n'a aucune sensibilité, donc elle, quand elle attrape quelque chose, elle ne sait pas si elle attrape au bon endroit. En fait, je ne me suis pas rendu compte que je suis née, donc j'en ai partout et c'est là, j'en suis rendu compte. Sally, elle, est victime d'un névus géant, une sorte de grain de beauté qui lui couvre tout le haut du corps. Dès qu'on sort dehors, un peu longtemps au soleil, dès que le 1er quart d'heure est passé, c'est important. Non ? Viens voir, Sally, tu as oublié le cou. Où il y a les grains de beauté. Voilà, ma nénette. Allez, va jouer. Moi, en fait, je trouve que c'est pas une maladie parce que c'est des grains de beauté comme les autres. Alors, ça change rien. Faut-il se forcer à aimer les enfants de son conjoint ? La question se pose rarement comme ça, mais dans votre cas, Monique, ça s'est posé comme ça. Comment vous en avez discuté sérieusement avec ce compagnon qui vous a expliqué dès le début qu'il ne souhaitait pas s'occuper de vos enfants et pourtant, vos enfants étaient en âge de vivre avec vous. Il n'était pas question de vous séparer d'eux. Vous avez néanmoins persévéré. Vous pensiez quoi ? Qu'il allait changer d'avis ? Oui, je pensais qu'en vivant ensemble, peut-être qu'il comprendrait que ce sont des enfants comme tout le monde, qu'ils ont le droit de penser comme des garçons de leur âge. D'aimer ce qu'ils ont envie d'aimer, c'est des gamins de leur âge. Vous en parliez avec vos enfants ? Il faut essayer de les protéger en plus dans ce cas-là. Oui, moi, je les co-connais. Je pensais d'abord à eux. Je me partageais en deux, finalement. J'avais deux vies dans la maison. Je pensais d'abord à mes enfants parce que j'aimais mes enfants et j'aimais quand même cet homme. Je voulais quand même garder tout le monde. Je me partageais entre les deux. Vous étiez amoureuse ? Oui, quand même. Sinon, je pense que je ne serais pas restée. Mais c'était dur. Après, avec le recul, je me dis que j'étais pas heureuse, finalement. Vraiment, vous vous sentiez vraiment amoureuse de cet homme-là ? Je pense que j'étais amoureuse. Oui, je pense. Parce que je ne serais pas restée. Sinon, je ne peux pas rester qu'un homme. Combien de temps ? Que je n'aime pas. Je suis restée 13 ans. 13 ans ? Ce n'était pas la peur de la solitude ? Non, non, non. Non, mais je pense que moi... Non, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez naïf. J'espère toujours que les gens vont changer, que ça va s'arranger. Donc, alors, mes enfants, chacun s'est renfermé dans sa bulle. Et puis... La drogue est arrivée ? Ben oui. Drogue douce, puis drogue dure ? Ben oui. Héroïne ? Vous les avez vus, vos enfants, s'enfermer dans la drogue, peu à peu ? Pas au début, non, parce que quand on n'est pas confronté à ça, on ne sait pas, on ne comprend pas. Et puis comme ça ne se faisait pas à la maison, donc moi, je ne me rendais pas compte. Mais quand je l'ai su, après... Comment vous l'avez appris ? Par des copains. Par les copains de vos enfants ? Ben ça, le ciel vous tombe sur la tête. C'est très dur. Et en même temps, à côté de ça, Monique, vous nous dites que cet homme vous rendait vraiment heureuse ? Je le croyais, sûrement. Je devais le croire. J'avais deux vies. Je vivais avec mes enfants et je vivais avec cet homme à côté. On n'avait pas de vie de famille, finalement. Et puis vous avez eu un déclic il y a une dizaine d'années, Monique. Ben oui. Vous avez décidé de vous séparer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben oui, ma petite maman, quand ma petite maman est partie, j'ai dit, ben là, il faut que tu t'en ailles aussi. Alors j'ai abordé le sujet. Ben votre maman et... Oui, ma petite maman nous a quittés. Il est décédé, je veux dire. Oui, oui. Et puis là, j'ai dit, bon, ben, il faut que je m'en aille aussi. J'ai dit, là, je vais y vivre avec mon petit père. Je ne veux pas qu'il soit tout seul. Alors, comme en plus, c'était une période où ça n'allait pas trop bien, il voulait que j'abandonne mes enfants. Ah, j'ai dit non. J'ai dit, moi, on ne demande pas une mère d'abandonner ses enfants. J'ai dit, ça, c'est pas possible. Alors, ça s'est fait comme ça, tout en douceur. Et puis, je suis partie avec mon petit père. Et puis, ça s'est fait comme ça. Avec les enfants ? Ben, mes enfants, ils étaient déjà partis. Ils étaient déjà grands, bien sûr. Parce qu'ils sont partis à plusieurs reprises. Comment vont-ils, aujourd'hui ? Pas trop mal. Par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, on peut dire qu'ils s'en sortent bien, quand même. Quelle histoire ? Oui. Mais c'est parce que j'ai toujours été là. Quelle est la leçon de cette histoire en ce qui vous concerne ? Vous nous avez dit, je veux vraiment dire des choses à ceux qui nous regardent. Un message a passé, c'est que si ça ne va pas dès le départ, ou alors essayer une thérapie. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Comment faire pour trouver le bon équilibre ? Est-ce qu'il existe des solutions alternatives pour que personne ne se sente lésé ? Ou est-ce que tout doit être partout pareil ? C'est la troisième partie de notre émission et c'est une grande question. Il semblerait en tout cas, Sandrine et Luc, que vous ayez trouvé la bonne alchimie. Quand on voit votre famille, comment vous vous débrouillez ? On a envie de dire chapeau pourvu que ça se passe partout comme ça. Je ne sais pas pour autant si c'est un modèle à prendre, s'il y a des modèles à prendre. En tout cas, vous avez une méthode et on va s'en apercevoir dans ce reportage. C'est dire, en fait, c'est de résumer, mais on n'est pas obligé de s'aimer, mais on est censé se respecter. C'est exactement ça. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Mais je pense qu'il... Pardon. Chérie. Quand j'écoute les expériences, je pense que le mauvais départ, on entend toujours je veux l'aimer comme mon fils, je veux l'aimer comme ma fille, je veux être son papa, votre fils qui dit tiens, un nouveau papa. Je crois qu'à la rigueur, c'est plus vous, en tant que maman, qui auraient dû répondre tout de suite non, stop. C'est... Lui, en tant que papa, qui aurait dû dire... Oui, mais il n'était pas papa pour Monique. Oui, mais je pense à Thierry. Cyril et Thierry. En fait, tout à l'heure, vous disiez que vous voulez tout faire pour être... Vous l'aimez comme son père. En fait, je pense que c'est... Au départ de la relation, impossible. Il faut laisser le temps au temps et puis laisser s'instaurer un petit peu les règles du jeu, essayer de voir... Faire connaissance. Faire connaissance et... Et pas se mettre trop la pression, comme Anne-Lise s'est mise la pression en se disant j'aime cet homme, il faut absolument que ses enfants aient l'impression qu'il soit aimé comme... Non, non, je crois que c'était pire que ça parce que quand vraiment j'ai connu les enfants d'Henri, l'homme, après, il ne m'intéressait plus beaucoup. Non. Non, c'est gentil quand je dis ça. C'est que je me suis vraiment inquiétée des enfants et je disais, bon, ben, voilà, je suis avec Henri, mais mes enfants sont malheureux, il faut que je m'en occupe. Oui, l'amour n'est pas automatique, vous dites. Si on aime quelqu'un, on n'aime pas automatiquement ces enfants. Donc l'amour n'est pas une obligation. En revanche, se respecter, oui. Vous avez une grande famille, c'était votre souhait. Aujourd'hui, vous l'avez. Il y a combien d'enfants à la maison ? Cinq. Cinq. Grâce à Luc et à ses enfants, Sandrine, cette grande famille dont vous aviez toujours rêvé, ben, vous l'avez aujourd'hui. C'est beau à regarder, ça a l'air simple et pourtant, évidemment, rien n'est simple et tout se complique. Regardez. Bienvenue chez Sandrine, Luc et leurs cinq enfants. Contrairement aux apparences, cette famille est recomposée. Alexandre et Julie sont les enfants de Sandrine, Estelle et Antoine, ceux de Luc. Il y a quelques mois, l'arrivée de Léo est venue agrandir la tribu. Réunir deux familles, ce n'est pas une mince affaire, mais Sandrine, elle, n'a jamais vu un nuage se profiler à l'horizon. Je ne me suis pas posé de questions quand j'ai commencé ma nouvelle vie avec les enfants de Luc. Le fait que Sandrine est des enfants, ça m'a plutôt intriguée, mais c'est vrai qu'on a quand même une petite sortie d'appréhension en se disant, bon, on ne maîtrise pas forcément tout. C'était aussi le début d'une réalisation d'un autre rêve, constituer une grande tribu, avoir plein d'enfants. Est-ce que les enfants vont s'apprécier ? Est-ce qu'ils vont m'apprécier ? Est-ce que je vais les apprécier, tout simplement ? 4 ans plus tard, les doutes de Luc, que les enfants de Sandrine appellent désormais panours, sont évaporés. en témoignent les petits mots qu'il a reçus à l'occasion de son dernier anniversaire. Regardez, c'est les petits mots que vous m'aviez écrits. Je t'aime car tu es beau, gentil, généreux, etc. Il y a bien trop de qualités à dire. Tu as rendu maman heureuse en formant une très belle famille. Tu nous as tous rendus heureux. Mon petit panours, ça fait 4 ans que je te connais et tu es toujours aussi gentil. Tu te rends compte qu'avant, je t'appelais Luc. Ce n'était pas très beau, mais maintenant, je t'appelle panours. C'est parce que tu as pris une place dans mon cœur. Tu es drôle, beau, gentil, mais surtout parce que je t'aime très fort. Quand vous m'avez lu ces petits mots-là, franchement, évidemment, ça m'a fait un super plaisir. Un super plaisir parce que vous n'êtes pas mes enfants de sang, mes enfants de cœur. Ce n'était pas obligé. Ce n'était pas évident non plus. J'aurais très bien pu ne pas être le beau-père type ou n'être justement peut-être qu'un beau-père, je ne sais pas. On est combien aujourd'hui ? On est le 31. Le secret de cette réussite, la communication. Aujourd'hui, comme une fois par mois, c'est l'heure du conseil de famille. L'occasion de noter dans un grand cahier les défauts des uns et des autres pour que chacun puisse évoluer. Julie, trop bruyante et brutale, mauvaise foi. Alexandre, répond trop facilement, insolent, mauvaise foi, ne range pas toujours ses affaires. Est-ce que ta relation avec Alex s'est améliorée ? Oui. Oui ? Les autres, vous n'avez plus du tout ce problème-là par rapport à Alexandre, ce que vous disiez la dernière fois. Non. Ça dépend de quel problème. Ce conseil de famille sert à évoluer, à progresser dans notre relation. Donc faire ressortir un petit peu nos défauts, c'est nous permettre aussi d'arrondir un peu les angles. Donc n'oubliez pas ce qu'on vous a dit. Effectivement, vous n'êtes pas obligés de vous aimer ou de nous aimer, mais vous êtes obligés de nous respecter et de vous respecter. Voilà. Avec cette règle-là. Vous aimez ? Vous aimez ? Vous aimez ? De l'amour, encore de l'amour et de l'amour toujours. Aujourd'hui, plus question de beau-père, belle-mère, d'enfant de Sandrine ou de Luc au placard, les différences, la famille est unie. Elle est pas belle, la vie ? On s'est prêts ! Femme ! C'est souvent les conseils de famille ? En fait, maintenant, on les pratique plus au moment des dîners. Léo se couche à 19h30, nous dînons dans le calme et ça nous permet de discuter avec les 4 autres. Qu'est-ce que t'as, toi ? Pourquoi tu pleures ? Hein ? Parce que tout le monde pleure ? Pourquoi il est ému comme ça, à votre avis ? Parce que tu trouves ça beau ? Oui. À votre avis ? Non, je pense qu'il a une sensibilité et puis peut-être par rapport aux autres histoires aussi. Oui. Moi, j'ai envie de leur dire... Réponds-moi là-dessus. À cause de cette histoire qui est celle de ta famille ou à cause des autres histoires ? Cette histoire-là. Cette histoire-là, la tienne ? Elle est belle. C'est des pleurs de tristesse ou de joie ? De joie. Ah bon ? Non, non, non. C'est vrai. C'est bien. Tu sais quoi ? Tu as attention à des pleurs de joie parce que ça se voit pas. C'est vrai, moi, j'étais à coup, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé ? Ça vous étonne pas ? C'est le fils de qui ? Non, c'est le mien. Ça vous surprend pas, vous ? Non, non, non. Qu'est-ce que t'en penses, Mélodie, de cette histoire de famille où tout est dit comme ça, tout est organisé ? Non, c'est bien. C'est bien ? Oui. J'ai l'impression que c'est ce qui manque parfois. Quand vous disiez je me rends compte ou j'ai pas assez parlé ou j'ai pas assez dit. On manque de mots, on n'est pas assez clair, quoi. Tout à fait ça. Là, c'est magnifique. Surtout, je changeais rien. Mais ça prend une grande leçon. Mais c'est vrai que dès le départ, j'ai une tendance, je dis pas famille, je dis tribu. Déjà. C'est encore plus fort, même, presque. parce que ça oblige pas. Je l'ai fait involontairement au départ, en écoutant un petit peu. On les prépare aussi à l'avenir. Vous travaillez dans un bureau au milieu de 20 personnes, vous ne pouvez pas aimer tous vos collègues. Par contre, pour travailler dans de bonnes conditions, vous devez les respecter. La vie, en fait, on éduque nos enfants avec ses valeurs. Et bon, est-ce que c'est un bon départ ? Pas de non-dit. Enfin, j'assiste sur ce point, mais je trouve que c'est très important. Je pense, en fait, qu'on a tous ici, sur le plateau, des histoires assez douloureuses. Oui, compliquées. Compliquées sur notre passé. Donc, souvent, on se dit, avec Sandrine, on sait ce qu'on veut et on sait surtout ce qu'on ne veut plus. Donc, on a quand même un acquis qu'on utilise. C'est pas la vie ne m'apprend rien. C'est au contraire, je vais apprendre. Chaque jour. Et on essaye d'inculquer ça aux enfants sans jamais, à aucun moment, à aucun instant, essayer de prendre la place du papa qui est en face ou de la maman qui est en face. Cyril, il a deux grandes oreilles qui poussent. Là, je suis à réception totale. Essayer de devenir l'ami de Thierry avant. Je me dis aussi, c'est qu'on lui donne peut-être un peu trop d'importance aussi, je pense. Oui. Oui. On gravite beaucoup autour de lui et on ne s'occupe pratiquement que de lui. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que ça devient un peu de ça, de problème. Comme s'il avait, il pouvait avoir une responsabilité sur votre compte. Je me demande si ce n'est même pas nous qui lui donnons la place du chef. Mais je pense que dès le départ, où on se trompe quand on devient parent, c'est qu'on oublie l'homme et la femme, la rencontre. Et pourtant, tout part de là. Voilà. Et donc, il faut préserver cette relation et puis l'enrichir et ne pas laisser non plus la moindre faille pour que l'enfant s'y glisse. Parce qu'après, que vous soyez les parents naturels de l'enfant ou pas, s'il y a faille, il y va. Il la prendra. Il la prendra. Qu'est-ce que vous pensez cette méthode de ne pas être obligé d'aimer ? C'est quasi frères et sœurs, comme on dit, mais les respecter. Vivre en société. C'est cette méthode-là qui marche le mieux, effectivement. C'est très net. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, sauf monsieur, vous venez d'en parler, ça me paraît très, très important. C'est l'autre parent, les parents extérieurs. Parce que, bon, sauf évidemment quand il y a de vos yeux à préveuvage, mais sinon, ils sont très importants parce que s'ils n'autorisent pas l'enfant à aimer d'une certaine façon ou d'une certaine façon, l'enfant n'aimera pas. Alors comment on doit faire pour... Je pense qu'il y a d'abord des liens à reconstruire, au moins de respect, justement, avec le parent extérieur. Il faut que les parents continuent à pouvoir s'estimer l'un l'autre pour autoriser l'enfant à aimer le beau-parent. qu'il n'y ait pas de... Vous voyez, si on ne règle pas les vieux conflits, c'est toujours beaucoup plus difficile. Vous avez réussi à faire ça ? Sandrine ? Oui, oui. Moi, c'est en train de se faire. C'est-à-dire, votre ex-conjoint a, si j'ose dire, adoubé, comme on dit, enfin, je veux dire, auprès de vos enfants, votre Luc ? Il ne faut pas qu'ils se sentent menacés, surtout. Non, voilà, je veux dire, Julie et Alexandre, je les ai faits avec... Alors, papa, forcément, je veux dire, je les ai faits avec plein d'amour. Donc, on n'a pas à renier le papa. Notre relation est basée là-dessus, en fait. Ne pas les mettre en porte-à-faux entre son papa et moi. Pourquoi il ne m'appelle pas Nours ? Parce que vous êtes un Nours et, en même temps, vous êtes un peu papa. Voilà. Voilà, il y a le pas de papa. Est-ce qu'il y a ma ? Il y a, voilà, maman. Maman. Et puis, Sandrine. C'est un mélange avec un petit grain d'humour, mandarine. Et ça les a aidés énormément parce que... Ben, voilà. Non, mais il y a du travail, il y a de l'imagination aussi. Les conseils de Sylvie aux parents qui recomposent une famille, prévenir l'enfant qu'il va avoir un beau parent, lui expliquer et donc le rassurer sur la place qui tient. Ne pas demander à votre nouveau conjoint d'aimer vos enfants comme s'ils étaient les siens, vous nous l'avez dit. si vous avez demandé à votre nouveau conjoint de jouer un rôle d'éducateur, vous devez le cautionner en toute occasion. Rappelez que... Voilà, qu'il sente qu'il n'y a pas de faille. S'il tient le rôle, si Cyril tient le rôle, il le tient pour de vrai, quoi. Et je suis sûre qu'il tient compte de l'intérêt de sa maman. Il sait bien, les enfants savent que leurs parents ont besoin d'être heureux et de vivre en couple. Essayer d'informer l'ex-conjoint, essayer, dans la mesure du possible, de la recomposition, d'apaiser les vieux conflits, que tout le monde trouve ses marques et qu'on ne confonde pas le vrai papa du pan-ours, par exemple, renoncer au rêve de la substitution magique. Voilà. On ne remplacera pas un papa par un papa et une maman par une maman. Évidemment, dans le cadre d'un veuvage, c'est quelque chose qui est très différent puisque l'histoire, même si le papa de Thierry... Oui, voilà. Le papa de Thierry aura toujours sa place. Je vais demander maintenant à Anita de nous raconter... Où êtes-vous, Anita ? Anita. De nous raconter son histoire. Anita, ça vous plaisait guère lorsque votre compagnon se permettait justement une remarque à propos de vos enfants. C'est arrivé... Oui, une fois à l'occasion... Enfin, la 1re fois où j'ai eu une remarque de sa part concernant mon petit dernier qui était un petit peu turbulent... Et s'il lui a dit ? C'était à l'occasion d'un déjeuner. On est quand même très nombreux. On était 9. Il y a 7 enfants et 2 adultes. Et mon petit dernier qui est un petit peu turbulent parce que je manque certainement de sévérité, de... Bon, je n'ai peut-être pas assez cadré. Je me suis séparée trop tôt. Le papa manquait. Donc, il s'est levé avec son couteau. Il a commencé à tourner autour de la table et mon ami lui a dit stop. Il lui a pris le couteau des mains et il lui a dit tu t'assoies. Et j'ai vu mon petit vraiment au bord des larmes et puis le repas pour lui était terminé. Et donc, j'ai dit à mon ami, qu'est-ce qu'il y avait ? Pourquoi tu étais permis ? Qu'est-ce qu'il y avait de grave ? Devant les enfants ? Je pense que c'est sorti instantanément. Et bon, j'ai mal vécu qu'il prenne tout d'un coup un air autoritaire alors que moi, je n'avais rien vu de grave. J'ai trouvé qu'il n'était pas tout à fait à sa place. Vous viviez tous les 9 à l'époque ? Donc, vous avez 4 enfants. J'en ai 4. Lui a 3 enfants, 3 filles ? Oui. Quel âge ont-il ? Alors, les miens, 16, 14, 10 et 7 et les siennes, 3 filles, 19, 16 et 13. Vous avez tenté l'expérience de réunir donc tout ce petit monde ? Ça fait une super grande famille. Tenté de les réunir mais à l'occasion de vacances. Ça n'a pas fonctionné comme vous l'espériez ? Pendant les vacances... Non, mais dans la perspective de pouvoir faire la rentrée ensemble, en tout cas. Voilà, de se réunir définitivement ensemble, c'était pas tout à fait convaincant. Ça a été convaincant au début où les enfants étaient très contents de voir leur maman et leur papa heureux respectivement. Mais rapidement, ils ont trouvé qu'on était trop ensemble. Donc, les enfants ont trouvé que les 2 parents étaient trop collés, trop amoureux et que les enfants restaient sur le bas-côté. Et puis, les enfants en ont profité pour se chamailler. Il y en a qui se sont rassemblés, qui se sont défaits. Il y a eu des espèces de jalousies. Surtout avec les adolescents, pour les petits, il n'y avait pas de problème. Ils ont commencé à devenir de petits manipulateurs, vous nous avez dit, en préparant cette émission. De quelle façon ? Pas tellement les miens qui ont compris la séparation, mais les siennes qui n'ont pas compris la séparation de leur père. Est-ce que vous êtes vraiment objectif quand vous dites ça ? Oui, complètement objectif. Et donc, ces enfants à lui ont un sentiment, à mon égard, de défiance. C'est le mot que mon ami a trouvé pour expliquer les sentiments. C'est-à-dire, ils essayent toujours de me tester, de me provoquer. C'est le contraire de la confiance. Voilà, c'est ça. Ils ont peur, ils ne veulent pas concrétiser, enfin, dire qu'ils sont d'accord avec cette relation-là, alors que les miens le sont. Alors moi, ce que je ressors de toute l'émission qui a été dite aujourd'hui, c'est qu'en fait, les enfants, quand ils sont sous le toit de leurs parents, ils n'ont pas tellement le droit de s'exprimer sur l'autorité. Ils ont le droit d'avoir leur avis, mais en tout cas, ils n'ont pas le droit de contester cette autorité. L'autorité légitime, c'est l'autorité des parents. Alors, l'autorité du beau-père, elle lui est donnée par la mère et par le père à l'extérieur, parce que si l'autorité du beau-père est contestée par le père à l'extérieur, il aura du mal à l'établir. C'est la toute première fois où on est partis ensemble en vacances et finalement, ça s'est globalement pas trop mal passé. Les vacances d'après, c'était un peu plus mais je lui donnais moi toute l'autorité. Par contre, moi, je n'ai jamais eu de place officielle. Il ne s'agit pas d'autorité quand les filles sont grandes, mais je n'ai jamais eu de place officielle précise en tant que belle-mère, tout simplement. Pourquoi vous levez les yeux au ciel ? Non, pas au ciel. Non, mais je pense qu'effectivement, il faut être intronisé. Et qu'est-ce qu'il faudrait dire par exemple ? Si le conjoint ne vous dit pas qu'on a un rôle éducatif, on reste simplement le compagnon de celui qu'on aime et puis on se mêle le moins possible de l'éducation des enfants. C'est aussi une possibilité mais dans ce cas-là, effectivement, avec des règles de civilité, on n'empiète pas sur le territoire l'un de l'autre, on a des égards l'un pour l'autre. C'est déjà compliqué à vivre au quotidien à mon avis, surtout avec autant d'enfants. Je ne sais pas comment on peut s'occuper de tout le monde. Si je peux juste intervenir, c'est pour dire pourquoi toujours mettre des règles et ne pas faire aussi les choses naturellement ? Si on aime les enfants de son conjoint, c'est obligé à les aimer parce qu'on ne peut pas se contraindre à aimer. Oui, mais je pense que quand même quand on aime une personne, on doit la prendre avec ses enfants. Ils sont là, ils n'ont rien demandé. Ils ont déjà vécu un divorce. Si votre mari vous ramène une jeune personne qu'il a rencontrée et qu'il aime, vous aurez beau aimer votre mari, peut-être que vous accepterez difficilement qu'il installe chez vous cette personne. Je n'aurai pas le choix. Vous n'aurai pas le choix. S'il a déjà un enfant, je n'ai pas le choix. Il est là, l'enfant. C'est lui la victime. La personne à protéger, je ne sais pas. Ce que Sylvie dit, c'est que les adultes ont le droit de se choisir, de s'aimer mutuellement sans pour autant prendre... Les enfants ont des droits, les adultes ont des droits. Oui, mais l'enfant, c'est quand même la priorité parce que lui, on l'élève. Il est encore petit, il n'a pas ses bases, il n'est pas construit. On l'élève. C'est comme lui qu'il faut protéger et qui est une priorité. L'adulte, après, les histoires d'adultes, en fait, n'ont pas à pénaliser les enfants. Et moi, ça... Et inversement ou pas ? Non, je ne suis pas sûre inversement, non, parce que l'enfant, il n'a rien demandé. Quand on décide d'avoir un enfant, on est responsable et ce n'est pas jusqu'à la majorité, c'est toute la vie. Il est là. Non, il ne faut pas... On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas ses parents, exactement. Et on ne choisit pas non plus ses beaux parents. Mais on choisit d'avoir des enfants. Et c'est ça que je pense. On ne choisit... On ne va pas demander à un enfant, par exemple, vous n'allez pas demander à vos enfants s'ils étaient bien d'accord pour que vous mettiez en route un petit bébé. Ah, ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait, oui. Au cadre. On l'a fait, oui. Vous l'avez fait, vraiment ? Oui. On a voté. C'est un changement. On a voté. On en avait très envie. Mais vous trouvez que c'est à eux de décider ? Non, mais c'est à eux aussi de... Participer. De participer. C'est une... Ils s'entendaient bien. Il y avait... Enfin, je veux dire, on avait tout pour être bien. Vous aviez un équilibre. Vous aviez trouvé un équilibre, de la société. On ne voulait pas que ça vienne perturber cette vie. Donc, je pense qu'il était important. On voulait... Vous avez peut-être raison. Ils auraient dit non. On aurait peut-être dans le temps... On aurait fait quand même. On aurait argumenté. Beaucoup plus. Il y a eu un oui spontané et puis de tout le monde. Anita, il faut dire que vous en êtes aujourd'hui. Vous avez fait le choix de vous séparer de votre compagnon, que chacun... Non, non. On ne s'est jamais vraiment réunis. En tout cas, de ne pas vivre cette expérience. Mais moi, je suis d'accord avec Caroline. C'est vrai que les enfants, on les a faits, on les aime. Enfin, on est comme ça tous les deux. On aime profondément nos enfants et chacun de nous deux, je pense, aimons les enfants de l'autre. Mais simplement, ce n'est pas forcément simple avec cet enfant et surtout quand ils sont adolescents. Et c'est beaucoup plus simple pour nous d'avoir des enfants heureux chacun chez soi et de se réunir. Nous, on est tous les deux, mais on est heureux. C'est des lignes d'uniel. Un week-end sur deux. Vous débrouillez pour que ce soit le même week-end ? On essaye, oui. Sinon, éventuellement, je me retrouve avec ces enfants et ils se retrouvent avec les miens. Ça ne marche pas toujours. Mais un jour ou l'autre ? Un jour ou l'autre, on vivra ensemble. Tous les deux ? Tous les deux, plus une fois qu'il y en aura un petit peu moins. Et puis que l'idée aura cheminé dans l'esprit de chacun des enfants et qu'ils auront vraiment tous envie que ça marche. Pour le moment, ils ne sont pas forcément tous convaincus du bien-fondé de notre envie et de notre choix. Si un des enfants est malheureux, nous sommes chacun de nous malheureux. Alors, si on se regarde en chien de faïence, l'un de nous deux est malheureux, on n'est pas bien ni l'un ni l'autre, les enfants non plus. Difficile de dicter des règles. Je vous renvoie au bouquin de Sylvie puisque c'est aussi une espèce de synthèse de témoignages que vous avez recueillis, un peu comme aujourd'hui, dans une dimension un peu plus large, un défi à gagner, les familles recomposées. Aujourd'hui, on a vu avec tous nos invités que les règles sont difficiles à comprendre, même Sylvie, quand elle intervient sur l'histoire de Luc et de Sandrine. On comprend bien que vous vous dites tiens, on en donne... Eh ben si, ils ont demandé leur avis aux enfants avant d'en faire un petit dernier. Je pense que la règle, c'est bien d'écouter son cœur, mais avant d'écouter son cœur, peut-être d'écouter les histoires des autres. Je pense que les expériences nous éclairent toujours. Merci d'avoir été avec nous et bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !